L'amitié, ça peut aussi se cultiver en groupe. En 1964, Georges Brassens le prouve et s'inspire de sa petite bande de copains pour écrire l'un des plus beaux hymnes à la camaraderie masculine. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Ils naviguaient en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuats nec mergitures, c'était pas de la littérature, non des plaies au jeteur de sort, au jeteur de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds mais des amis franco de port, des copains d'abord. Dès qu'on rassemble des copains, on chante les copains d'abord. Elle est dans les colonies de vacances, dans les conscoutes, dans les casernes, elle est partout. Les copains d'abord est sans doute la chanson qui colle le plus à la peau de Georges Brassens. Pourtant, vous allez voir que ce titre n'était pas du tout prévu au programme pour le chanteur. Tout commence en 1964. Réalisateur à succès, Yves Robert, à qui l'on doit notamment « La guerre des boutons », cherche une chanson pour illustrer le générique de son nouveau film « Les copains ». Pour ça, il fait naturellement appel à son ami Georges Brassens. A l'époque, Brassens a déjà dix ans de carrière derrière lui et le réalisateur, qui lui voue une admiration sans borne, n'a aucun doute sur son talent et sa capacité à écrire la chanson phare de son film. C'est tout de même intimidé, mais confiant, qui lui propose cette mission. Tout ce qu'il fait me touche tellement que c'était une grave épreuve pour moi qu'il a porté le scénario en lisant « Écris-moi une chanson sur le film, sur le scénario et sur le roman de jeu de Romain ». Et puis il a accepté, il l'a fait. Brassens n'est ni un habitué, ni un amateur des chansons de commande, mais il accepte l'exercice par amitié pour Yves Robert. Et il se met alors au travail. Il se trouve qu'un copain de Brassens, Pierre Louquie, a déjà fait une chanson qui s'appelle « Les copains ». Donc quand Brassens va écrire une chanson pour « Les copains », le film, il ne peut pas faire une chanson qui s'appelle « Les copains ». Il est obligé de faire une chanson qui s'appelle « Les copains », autre chose. Et ça devient « Les copains d'abord ». Pour les paroles, le chanteur est très inspiré. L'amitié, ça lui parle. En quelques jours, le texte est terminé. Brassens s'attaque alors à la composition. Il peine à trouver la mélodie et s'y reprend à plusieurs fois, mais il finit par livrer sa commande. Sous ses airs timides et ses manières un peu bourrues, Georges Brassens est en réalité un homme d'amitié fidèle et loyal. Il était très, très affectueux, à sa façon, avec des plaisanteries, avec des tapes dans le dos, avec des clins d'œil. C'était l'amitié au quotidien avec lui. Peut-être suis-je un peu gêné devant les caméras, un peu, pas trop à mon âge en scène. Alors tout cela concourt à donner, à créer cette image de l'ours, qui est absolument fausse, tous ceux qui m'ont approché le sage. Et ceux qui le connaissent se souviennent aussi d'une générosité à toute épreuve. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre 7 et Marseille. J'ai dit, ouh, celle-là, elle va faire mal. Elle te plaît ? Eh bien, je te la donne. Le chapeau de Mireille, quand en plein vol je l'ai rattrapé, entre 7 et Marseille, quel est le bon vent qu'il avait chipé. Il me donne une chanson qu'il avait écrite pour lui. C'est encore plus admirable. C'est merveilleux, un type comme ça. C'est bon, vous voyez, pourtant j'ai la langue bien pendue, ça me coupe le souffle. Les copains d'abord, c'était pas un vain mot. Il était comme ça. Georges Brassens aurait-il écrit cette chanson sans l'impulsion d'Yves Robert ? Aurait-il eu l'idée de chanter l'amitié de cette manière-là ? Lui qui l'avait déjà plusieurs fois évoqué dans d'autres chansons, l'histoire ne le dit pas. Il nous aurait en tout cas privé d'une chanson devenue un classique de notre patrimoine. C'est peut-être le succès le plus foudroyant de la carrière de Brassens. Cette chanson, elle est accessible à tout le monde. Pas le fait de la chanter, mais le fait de la vivre. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son dos dans l'eau ne se refermait. Cent ans après qu'aucun ne sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en paire au Pénard, sur la grand mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Sous-titrage ST' 501